Le dédommagement des commerçants et la libération des détenus dans l'affaire des incendies des marchés du Carave et du Lomé. Il y a de cela quatre ans, en janvier 2013, deux incendies culinaires dépasseront à tous les marchés du Carave et du Lomé, sans que les services de la protection civile, totalement défaillants, aient pu apporter quelques secours que ce soit pour juguler du sinistre ou protéger et sauver des marchandises. Ces incendies ont posé d'importants dégâts, matériels et semés de désolation. La détresse et le doute parmi les femmes des marchés ainsi que les commerçants et leurs proches. A ce jour, au prix d'enquête sérieuse, les crédibles n'aient été diligentées pour identifier les causes et situer les responsabilités d'une telle catastrophe. Plutôt soucieuses de décapiter l'opposition et de neutraliser la mobilisation populaire, les autorités togolaises se sont empressées d'incriminer sans discernement et d'arrêter plusieurs dirigeants et militants des partis de l'opposition ainsi que des organisations de la société civile. Les personnes arrêtées sont torturées et l'une d'entre elles tourne la mort en détention. Aujourd'hui encore, alors que la prétendue instruction est close et qu'aucun procès n'est annoncé, un député et une dizaine de jeunes compisent toujours en prison. Certains dirigeants et militants, mis en liberté provisoire, sont l'objet d'inculpation de l'argent clair et placés sous contrôle judiciaire. D'autres sont contraints à l'excédure. L'ANC exige une fois encore le dédommagement de tous les commerçants et commerçantes ruinés. L'ANC exige une fois encore le dédommagement de tous les commerçants et commerçantes ruinés, la libération immédiate et sans condition des détenus, la levée des inculpations et le libre retour des exilés, l'ouverture d'une enquête indépendante pour établir la vérité sur cette affaire. L'ANC dénonce la mauvaise foi avec le pouvoir public qui n'hésite pas à recourir à l'arbitraire, au harcèlement et au chantage, à la violence, à la terreur et aux violations des droits et des libertés pour empêcher l'expression du mécontentement populaire. L'ANC invite le gouvernement à répondre aux aspirations des populations togolaises en termes de sécurité publique, de réformes politiques et de sainte gestion des finances de l'État, au lieu de poursuivre sa politique d'entrimage et de dilatoires par la multiplication d'ateliers et de commissions qui n'ont d'autre but que d'enterrer l'accord politique global à Pécher. Il y en est ainsi de l'atelier de Harkoun en juillet 2016, de l'atelier sur la décentralisation en décembre 2016 et de la mise en place récente de la Commission nationale de répression sur les réformes politiques, constitutionnelles et institutionnelles. Autant de manœuvres qu'à l'instar d'autres partis de l'opposition, l'ANC dénonce et condamne fermement l'ANC en appel à la vigilance de l'ensemble des populations togolaises pour qu'elles disent non au sabotage de l'APG. Faites à l'heure, le 10 janvier 2017, au bureau national, le vice-président Patrick Loceau-Jupancourt. Je vous remercie. Merci. Merci.